Bonjour, je vais vous parler de cette nouvelle Lune qui intervient, qui arrive au-dessus de notre tête le 6 janvier. Le 6 janvier, vous allez avoir, vu de la Terre, une conjonction, une concentration de planètes dans le même axe, le Seul et la Lune, ce qu'on appelle les deux luminaires. Donc ça crée, pendant un mois, une dynamique de nouveauté. Une dynamique qui vous pousse à prendre des initiatives, à démarrer de nouveaux projets, à partir sur de nouvelles bases, à amorcer des bonnes spirales vertueuses pour aller de l'avant, pour mettre du sang neuf dans tout ce que vous vivez. Donc c'est plutôt porteur, plutôt sympathique pour certains signes, prudence pour d'autres. Je vais commencer par développer ça avec cette nouvelle Lune. Donc qui seront les grands gagnants ? Parce qu'elle s'effectue tout simplement dans le signe du Capricorne. On est en janvier, donc la Lune qui arrive sur le Soleil, il y a tout ça en Capricorne. C'est bon donc pour les Capricornes, c'est bon pour les Taureaux, c'est bon pour les Vierges, les deux autres signes de Terre qui sont entre égaux, ils sont gagnants. C'est également bon pour les deux signes qui sont ce qu'on appelle en sextile, les scorpions et les poissons, ça en fait cinq, gagnants. Attention, les cancers, vous prenez cette nouvelle Lune en opposition, pile en face de vous, c'est en Capricorne, vous êtes cancer, vous êtes en face. Donc un peu de fatigue le jour de cette nouvelle Lune, irritabilité, sensibilité à fleurs de peau, ne prenez pas les remarques au premier degré, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre en allant vous exposer, à chercher, à aller creuser au fond des choses, des discussions un peu vives. Tenez-vous à carreau ce jour de la nouvelle Lune, et puis tout se passera très bien, le reste de la semaine n'est pas plus dur que ça. Voilà pour cette influence nouvelle Lune. Il y a ceux qui se la reçoivent un petit peu en carré aussi, mes balances et puis mes béliers, un peu de fatigue nerveuse, rien de bien grave, ce n'est qu'un carré, ça ne dure que quelques heures. En revanche, il y a en parallèle un aspect qui intervient en plus de cette nouvelle Lune, celui-ci, je voudrais qu'on s'y arrête, il y a l'entrée de Mercure en Capricorne, donc ça peut être excellent pour communiquer. Encore une fois, mes cinq premiers, parce que ça en rajoute une couche, c'est ce qu'on appelle un transit relais. Excellent pour aller au fond des choses, pour, encore une fois, mes signes de terre, je vous les refais, Vierge, Capricorne, Taureau, là, allez-y, lâchez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur. Également, on parle au jeu des sextiles, mon scorpion et mes poissons, eux aussi sont bien disposés pour être dans la com', pour expliquer, pour être plus pédagogue, pour maîtriser mieux ses propos, pour aller au cœur, pour être plus direct et plus simple, en même temps, dans l'expression des choses. Ça, c'est bon. Du coup, attention, les béliers, à ne pas lâcher brûle de fond de risque, vous ressentez, parce que ça risque d'être perçu de façon un peu plus incisive. Les balances, votre réceptivité, à ce qu'on va vous dire, va être plus marquée. Et puis, les cancers, votre sensibilité, sera encore plus nette, tout simplement. Et puis, j'aime beaucoup un autre aspect qui va avec cette nouvelle lune, c'est l'arrivée d'une autre planète en même temps. Beaucoup de choses arrivent en même temps, cette semaine de nouvelle lune. C'est l'arrivée de Mars, qui est là depuis 2-3 jours, mais il va commencer à avoir de l'effet. Et Mars, il est rentré en bélier, c'est une planète en maîtrise. Une planète en maîtrise, c'est le max de sa puissance. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Des planètes plus fortes que d'autres, etc. À certains endroits. Mars en bélier. Il va booster mes béliers, il va leur donner beaucoup d'énergie, il va apporter aussi beaucoup d'énergie au lion et au sagittaire. Toujours le jeu des angles de 120 degrés qui les poussent. Il va donner aussi de l'énergie, apporter de l'énergie au verso, au gémeaux. C'est pas mal, ça. Maintenant, il va aussi agacer un petit peu nos amis balance, en les poussant à réagir, à prendre des décisions, ce qui n'est jamais facile, en les sollicitant davantage. Mais bon, ce ne sont que des petits transits, que des petits passages. Globalement, c'est quand même une période assez moteur, parce que Mars est là, et Nouvelle Lune en prime, dynamique de nouveauté pendant un mois, où on part sur des nouvelles bases. Donc, voilà, on a fait le tour des deux signes. N'hésitez pas à partager les vidéos, ce qu'on se dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, bien sûr. On a construit un système de coche. Comment tu appelles ça, Olivier ? De ce qu'on a... Le sondage. Le sondage. Dans l'onglet Communauté. Dans l'onglet Communauté. Allez voir l'onglet Communauté. On a fait un sondage sur les vidéos qui seraient de type de vous plaire, de vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à cliquer, ce qui vous plairait de plus. Comme ça, on le fera. On essaiera de faire au mieux. Et puis, si vous voulez me faire un coucou, vous, Communauté, pouvez faire des petits commentaires. Si c'est des questions techniques, vous savez, j'adore ça. Moi, répondre si c'est des trucs, un peu une planète, un machin, un truc. N'hésitez pas. Et puis, si vous voulez me joindre, il y a un propos, tout simplement. On se dit à la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.